alors shalom soyez bénis nous sommes à cette date aujourd'hui du jeudi 9 juillet 2020 alors soyez davantage bénis dans le monde précédent je suis dans une localité de la france dans une nuit de la france voilà avec des 120 africains c'est-à-dire dans le domaine de la science le médecin voilà le médecin et dans beaucoup de domaines d'ailleurs qui ont répondu l'espoir favorablement l'appel ont compris qu'on comprit le message il fallait plus se rapprocher de professeur de comprendre que aujourd'hui si l'afrique doit se réveiller il faut commencer d'abord j'assume que cette formation croyante tout ce qui est la spiritualité avec jésus-christ et aussi et de l'éducation donc que l'on nous réunissons avant qu'on nous les frontières voilà il faut commencer à organiser discrétion oblige c'est des réunions que nous n'avons même pas filmé d'ailleurs prendre des photos tout ça alors je vous dis déjà que c'est bon n'est ce pas merci pour ceux qui nous comptent qui arrivent à nous contacter qui arrivent à s'impliquer dans l'espoir c'est toute cette organisation qui arrive à comprendre que l'afrique se réveille merci au peuple camerounais merci aux frais congolais rdc des kenyans des soudanais des burundais de l'afrique du sud africain l'espoir des maliens voilà de libériens de burkinabé des ivoiriens n'est ce pas les gagnants j'en passe de la guinée qu'on a créé équatoriale et tout ça voilà je vous parle qui sont de grosses têtes n'est ce pas qu'ils ont beaucoup de choses dans la tête n'est ce pas et qui pensaient comme moi vous voyez la même chose voilà donc il fallait n'est ce pas déclencher la chose donc c'est fait nous sommes en train de réfléchir sur l'avenir de l'afrique l'afrique restait trop longtemps n'est ce pas en arrière reste trop longtemps pas parce que dieu compte l'afrique l'afrique est un foule et le berg plein de richesses par la grâce de dieu nous sommes très riches donc si vous voulez l'afrique l'afrique est très riche malheureusement c'est nos ressources sont ressources sont exploitées c'est pas un problème politique le problème d'afrique c'est plus le problème d'afrique c'est pas un problème politique il est plus spirituel il faudrait y réfléchir on sait sauf cela que le ministère de la compassion des arts en collaboration avec cette organisation la confédération internationale de lutte contre la délégance des crises spirituelles donc revanche des grands savants africains qui est comme ce que même chose que moi il faut commencer par la spiritualité mais aussi un problème on ne ressorti de cette rencontre qu'on n'aura pas à mettre tous sur youtube facebook parce que discrétion oblige je vous dis maintenant nous allons le doucement par rapport jusqu'à ce que beaucoup de choses que nous allons boucler n'est ce pas beaucoup de choses concernant le travail et merci déjà pour ce soutien et que tous les ambassades surtout les ambassades qui n'est ce pas qui essaient d'envoyer leurs représentants dans tout ce que nous nous sommes en train de faire qui essaient de se rapprocher et c'est en fonction de ça que nous organisons nous allons organiser des séries de rencontres ici à partenariat france qui vont se déplacer de partout à partir de l'europe si l'afrique l'amérique jusqu'à ce que l'afrique les frontières s'ouvrent et comme ça nous allons travailler les différents états comprenez beaucoup de choses sont en train de se décider parce que tout ce que nous avons en train de voir nous allons acheminer ça à l'union africaine il y a voilà voici la vision il n'y a pas que le spirituel il y a aussi un problème éducationnel nous sommes en train de travailler pour l'avancée de l'afrique de l'afrique également comment ce que tu sois sorti mais ce que tu as décidé personne ne peut être comme ça l'afrique s'en sortira si jésus-christ devient le seigneur n'est ce pas l'afrique donc nous répondons à la paix du seigneur allez faire des nations les disciples ça c'est ça c'est ça ça s'adopteront le l'objet de réflexion voilà il faut y penser il faut s'y mettre corps et âme il faut s'y battre c'est ça pour la cause du christ travailler pour les humains shalom merci au peuple africain merci au gouvernement africain je ne serai dit le nom des présidents les ministres n'est ce pas des ambassadeurs qui nous accompagnent je vous dis c'est de grosses têtes qu'on rencontre de grosses têtes je n'ose même pas filmer cette rencontre allez ensemble